Dans cet exercice, on demande de proposer une synthèse multi-étape pour l'alcool secondaire suivant à partir de l'alcool primaire illustré ici. Donc, une des stratégies à employer pour les synthèses multi-étapes, c'est de partir de la molécule finale et d'essayer de remonter jusqu'au produit initial à l'aide de réactions qu'on connaît. OK. Donc, ici, on a un alcool secondaire. Donc, les façons qu'on a vues dans le cours pour fabriquer, pour synthétiser un alcool secondaire, c'est une réaction d'addition électrophile, donc d'une molécule d'eau, sur un alcène. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre alcène va réagir avec l'ion H3O+, pour former un carbocation secondaire, et ensuite, la molécule d'eau va venir attaquer pour former l'alcool final. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est capable de fabriquer un alcène à partir d'un alcool primaire? La réponse, c'est oui. On peut fabriquer l'alcène directement à partir de l'alcool, en faisant une réaction de déshydratation, donc d'élimination d'une molécule d'eau, en milieu fortement acide, donc H2SO4, et en chauffant pour favoriser l'élimination. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'alcool va aller chercher un ion H+, de l'acide sulfurique, pour être transformé en bon groupe partant. Il va ensuite y avoir une réaction d'élimination pour former l'alcène, qui va réagir avec le H3O+, pour former notre produit désiré.